Salut à toutes et à tous, le 1er septembre 2015 est sorti Metal Gear Solid V The Phantom Pain, développé par Kojima Productions, mais sans Hideo Kojima puisque celui-ci ne faisant plus partie du studio depuis quelques mois. La série Metal Gear est née en 1987 et demeure une des séries les plus populaires auprès des joueurs. Elle a lancé le genre infiltration et propose un des univers les plus matures dans le monde du jeu vidéo, avec une richesse incroyable dans les histoires, les personnages, le gameplay, des cinématiques oscillant entre réalisme et science-fiction, avec des thèmes sérieux très variés véhiculant un message plutôt pacifique, anti-militariste et anti-nucléaire. La série compte 28 jeux, extension ou réédition au total, avec plus de 33 millions de jeux vendus. Cette vidéo n'aura pas pour but d'énumérer tous les jeux de la série, ce serait tellement long, tant l'univers est complexe et riche, mais de faire découvrir ou redécouvrir cette série mythique du jeu vidéo. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la série Metal Gear. L'histoire de la série Metal Gear commençant donc en 1987, Hideo Kojima, entré chez Konami un an plus tôt, est chargé de produire un jeu d'action militaire pour le MSX2, un ordinateur standard japonais. Malheureusement, la machine est peu puissante et ne permet pas d'afficher plus de trois sprites à l'écran. Kojima imagine alors un système de jeu basé sur l'infiltration, la fuite, la discrétion pour éviter les combats. Le scénario tourne autour d'une base militaire, Outer Haven, située en Afrique du Sud, qui développerait une nouvelle arme, le Metal Gear, un tank bipède. Big Boss, le commandant en chef de l'unité des forces spéciales Foxhound, envoie le meilleur membre de l'unité, Grey Fox, sur place, mais celui-ci perd contact et c'est Solid Snake qui est envoyé pour enquêter sur la disparition de Grey Fox et la mystérieuse arme. Le système de jeu est innovant avec l'infiltration créant un nouveau genre. Plusieurs portages sont réalisés, plus ou moins réussis, sur NES et Commodore 64 par exemple. Dans le deuxième opus Metal Gear 2 Solid Snake, sorti en 1990 sur MSX2, on retrouve le personnage de Solid Snake pour aller délivrer un scientifique à Zanzibar. Le concept d'infiltration est gardé et Kojima, très inspiré par le monde du cinéma, n'hésite pas à mettre des références à des films, surtout du Stanley Kubrick dont Kojima est très fan. En tout cas, le scénario de ce deuxième opus est riche. Le personnage de Solid Snake est aussi très inspiré par les films de John Carpenter, New York 1997 et Los Tresel. En d'abord confidentiel avec un succès relatif, c'est surtout en 1998 que la série va prendre son envol avec la sortie sur la PlayStation du troisième opus Metal Gear Solid. Ce sera le premier à proposer un jeu en 3D avec plus de richesses dans le scénario. L'aspect cinématographique prend tout son sens avec cet opus et les personnages très recherchés. Le jeu aura la particularité de proposer des cinématiques vidéo utilisant le moteur 3D du jeu, là où la majorité des jeux de l'époque réalise des cinématiques pré-calculées. Metal Gear Solid obtient un très bon succès et rend le genre infiltration plus populaire auprès du public. Des extensions vont ainsi naître par la suite, comme les missions spéciales, mettant en scène des missions additionnelles, comme des entraînements, des enquêtes sur des meurtres, des batailles contre des ovnis, reprenant l'univers de Metal Gear Solid, mais le scénario n'est pas vraiment lié à la série principale. Un jeu Game Boy Color sortira même en 2000, Metal Gear Solid Ghost Babel. Puis vient Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, dans lequel on ne jouera pas le rôle de Solid Snake cette fois, mais celui de Grey Fox, sorti en 2001 sur PlayStation 2. Dans ce jeu, l'infiltration est bien sûr présente, avec une intelligence artificielle plus poussée, ainsi qu'une possibilité de non-violence. Sur 20 heures de jeu environ, pour le finir, presque un quart sont des cinématiques, avec une rejouabilité importante et une expérience unique pour chaque joueur. Les thèmes sont toujours aussi sérieux et matures, génétiques, sélection naturelle, abordant aussi des questions philosophiques sur la liberté et le libre arbitre. Le jeu a par ailleurs été modifié avant sa sortie, à cause des attentats du 11 septembre 2001, retardant le jeu de deux mois. Le jeu se passant à New York, plusieurs éléments ont été supprimés, comme la destruction d'une partie de Manhattan, et drapeau américain à Wall Street, ou encore la démolition de la statue de la liberté. Une version GameCube sortira en 2004 et se nommera Twin Snacks, avec de nombreuses améliorations techniques et cinématiques. Et entre 2004 et 2011, la PlayStation Portable verra six jeux, de Metal Gear Acid 1 et 2, à Metal Gear Solid Portable Ops et Portable Ops Plus, ainsi que l'original Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, sorti en 2006, qui propose un genre de bande dessinée interactive, inspiré du comique Metal Gear Solid, sorti en 2004. L'histoire reprend l'épisode PlayStation de 1998, on y suit l'opération d'infiltration de Solid Snake sur l'île de Shadow Moses, et contrecarré des terroristes voulant détourner un tank bipède, le Metal Gear Rex. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, sortira en 2004, en exclu sur PlayStation 2. Il s'agit d'un préquel et non d'une suite directe à l'épisode 2, puisque l'histoire se passe en 1964, et on y joue le rôle de Naked Snake devant délivrer un ingénieur soviétique en pleine guerre froide. L'univers de science-fiction y est absent, la présence d'environnements plus naturels donne un jeu privé de gadgets, avec plus d'infiltration, couplé à de nombreux éléments de survie dans le gameplay, camouflage et chasse aux animaux sont donc très présents. Plusieurs rééditions auront lieu sur PS3 et Xbox 360, ainsi que sur la PS Vita et même sur la Nintendo 3DS. A noter qu'en 2005, suite à une restructuration de l'entreprise Konami, Kojima Productions est créée en tant que filiale de Konami, avec bien sûr Hideo Kojima en PDG et un logo représentant un renard. La nouvelle entité s'attellera dorénavant à produire tous les jeux de la série Metal Gear qui suivront, mais aussi quelques jeux sur console portable et l'épisode Castlevania Lords of Shadow sorti en 2010. En 2008, on en exclut sur la PS3, sort Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. On retrouve cette fois-ci Solid Snake dans un jeu d'action infiltration en 5 actes, avec de nombreuses cinématiques toujours plus spectaculaires que jamais. Hideo Kojima propose le concept qu'il nomme No Place to Hide, ne lui part où se cacher, puisque le jeu offre des environnements ouverts avec plus d'action qu'infiltration, même si le jeu peut se finir uniquement en infiltration. Ce sera un énorme succès, deuxième jeu le plus vendu sur la PS3, derrière GTA 4. Metal Gear Solid Touch en 2009 sur iOS et Metal Gear Solid Social Ops en 2012 seront deux opus portés sur mobile et portable. Le gameplay est assez simple, puisque assez dur de retranscrire des phases d'infiltration sur support mobile. En 2010, Kojima Productions sort l'épisode Metal Gear Solid Peace Walker, inclus dans la série principale, faisant suite au troisième opus Snake Eater. Le jeu propose un gameplay coopératif, tournant autour de quatre big boss identiques. En 2013, un beat them all sortira, Metal Gear Rising Revengeance, développé cette fois par Platinum Games, mais édité par Konami, ne faisant pas vraiment partie de la chronologie officielle de la série. On joue le rôle de Raiden, pas vraiment d'infiltration et d'espionnage pour cet opus, mais plutôt basé sur une action frénétique et dynamique. Le jeu offre un système qui permet de débloquer au fur et à mesure de nouveaux mouvements, de nouvelles arbres et de nouvelles capacités. Et on en vient au Metal Gear Solid V Ground Zeroes, qui sort en 2014, faisant suite chronologiquement à Peace Walker. Il s'agit d'un jeu en monde ouvert, se déroulant en 1975. On y incarne Solid Snake, en mission d'infiltration dans une base secrète à Cuba. Parmi les nouveautés, Bullet Time, vision de style rayon X pour détecter les ennemis, utilisation de tous les véhicules que l'on croit sur le chemin et appel d'un hélicoptère pour s'échapper. Kojima déclarera que Grand Zeroes n'est en fait qu'un prologue, une sorte d'épisode pilote en attendant le Metal Gear Solid V The Phantom Pain, disponible sur les consoles Old et Next Gen, depuis le 1er septembre 2015 et le 15 septembre sur PC. Alors qu'est-ce que l'on sait sur ce dernier épisode de la série, car oui, il se pourrait que ce soit bien le dernier, vu que Hideo Kojima ne fait plus partie de l'équipe de développement, son nom ayant été retiré des jaquettes du jeu entre autres. Le monde ouvert sera bien sûr présent dans une action se déroulant en Afghanistan et en Angola en 1984, soit trois ans avant le tout premier Metal Gear. Des cycles jour-nuit, des événements météorologiques seront présents. Comme dans Peace Walker, le joueur aura la possibilité d'avoir une base pour entre autres obtenir des améliorations de son personnage. Alors la fin du jeu promet d'être grandiose avec des révélations, des surprises. Et enfin le dénouement final après 30 ans de jeu vidéo passé aux côtés de la série Metal Gear, de Solid Snake et de ses nombreux clones, ou comment clore une série des plus mythiques, la plus mature avec des thèmes pas ou peu exploités ailleurs, des scénarios incroyables, des rebondissements, des cinématiques toujours aussi étonnantes. La série Metal Gear aura marqué d'une empreinte indélébile le monde du jeu vidéo, c'est certain, la référence ultime du jeu d'infiltration. Il y aurait tant de choses à dire sur cette série, je suis passé sur certains jeux assez rapidement, pour donner une vue d'ensemble sur la série dans sa globalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir la série Metal Gear. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et partager, et à venir vous abonner sur ma chaîne. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Ciao !